Cette fois, la nouvelle est donc officielle, je vous le disais en titre. Nicolas et Cécilia Sarkozy ont divorcé par consentement mutuel. C'est par un très bref communiqué qu'après des semaines d'interrogation, l'Elysée a confirmé la séparation du couple présidentiel. Ils étaient mariés depuis 11 ans. Le président de la République qui est à Lisbonne ce soir pour le sommet européen et qui n'a fait aucun commentaire. Véronique Saint-Olive, Frédéric Pasquette. Il est 18h, le président de la République arrive à Lisbonne pour le sommet européen accompagné de Bernard Kouchner. Sourire de circonstances, sourire de fonctions. Nicolas Sarkozy donne le change mais ses traits sont tirés. Pas d'échange d'amabilité avec ceux qui l'accompagnent, juste un coup de fil sur son portable. Depuis ce matin, l'Elysée a mis fin à la rumeur. Oui, Cécilia et Nicolas Sarkozy divorcent. Le premier communiqué officiel est transmis aux agences de presse avec l'annonce d'une séparation par consentement mutuel. Précision, à 15h21, séparation signifie divorce. Enfin, il est 15h45, le divorce est qualifié consentement mutuel. Ils ont été entendus par un juge et le juge a prononcé leur divorce. Donc depuis le lundi dernier, monsieur et madame Sarkozy sont divorcés ? Absolument, le jugement a été prononcé le 15 octobre dernier. On se souvient de la dernière image de Cécilia et Nicolas Sarkozy côte à côte. C'était sur le perron de l'Elysée le 14 juillet dernier. Depuis de rumeurs en confidence sur les difficultés du couple, la pression médiatique n'a cessé d'enfler. Il apparaît ces derniers jours que c'est Cécilia Sarkozy qui a souhaité qu'enfin le divorce soit officialisé. Réaction politique contrastée. Les peines de cœur du président de la République, les Français s'en fichent et nous aussi. Nous préférons nous consacrer, nous focaliser sur les problèmes politiques du pays. Ça n'empêchera pas le président de la République d'être tout à fait à la hauteur de sa tâche et à la hauteur de ce que peut attendre la France d'un président de la République. Les tristesses affichées pour une amie du couple. Ils sont tous les deux exactement comme malheureusement des milliers de Français qui, après avoir vécu ensemble ou être mariés, se séparent. C'est-à-dire que ce sont des sentiments contrastés, complexes. C'est un mélange de tristesse, de sérénité, de questions. C'est difficile. C'est difficile pour tout le monde et c'est évidemment difficile pour eux. C'est la première fois en France qu'un président de la République divorce pendant son mandat. Nicolas Sarkozy, à 52 ans, reflète aussi l'évolution de la société et la banalisation du divorce. Cela ne semble pas choquer les Français qui attendent d'abord la réussite des réformes promises.